Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette fameuse Saint-Valentin 2021, 14 février, 7h25, heure du Québec, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, pas comme les autres, donc joyeux Saint-Valentin. Maintenant, je reviens sur l'événement du tremblement de terre au Japon, qui a frappé les côtes japonaises, qui a provoqué des pannes d'électricité, c'est Reuters qui me ramène à vous parler de ça, un fort tremblement de terre d'une magnitude préliminaire de 7.1 a frappé samedi les côtes de l'est du Japon, donc hier, secouant des bâtiments et déclenchant des pannes généralisées, mais il semblait y avoir eu aucun dommage majeur et aucun avertissement au tsunami n'avait été émis. On s'est retrouvé avec le caméraman de Reuters qui était sur place à Fukushima dans sa chambre d'hôtel au 10e étage et qui a rapporté avoir senti ce fort tremblement de terre pendant un certain temps. Donc, il y a même un homme de l'hôtel qui a été transporté à l'hôpital parce qu'il s'était cogné, en tombant naturellement suite à ce tremblement de terre qui a frappé cet hôtel-là. Près de un million de foyers étaient initialement sans électricité, mais apparemment, on n'a aucun dégât, apparemment non plus, il n'y aurait eu absolument rien aux installations de Fukushima nucléaire. Tant mieux. Pendant ce temps-là, on avait eu précédemment un cielsme un peu profond de 7.7 qui avait frappé le sud-est des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. On avait eu un avis de tsunami qui avait été émis aussi. Donc, ça, c'était le 10 février. On peut voir la quantité de tremblements de terre vraiment majeurs. Ça nous amène aussi à vous rappeler qu'aux États-Unis, il y a près de 200 ou 250 millions d'Américains qui font face. Depuis quelques jours, ils vont faire face encore pour quelques jours à des températures extrêmement froides, des tempêtes de neige, de la grêle. À certains endroits, on n'attend plus d'un pied de neige. Des avis de blizzard ont été émis pour le Texan, c'est le Nouveau-Mexique. OK? Juste comme ça, en passant, là. Ça, c'est sans compter le gel extrême qui frappe encore le Royaume-Uni. Apparemment, les prix d'électricité pour le chauffage ont augmenté en raison de l'échec des infrastructures, en plus, aux États-Unis. On a vraiment tout un casse-tête sur les épaules, chers amis, des avalanches meurtrières à Moscou. On se préparait aussi pour la tempête, une tempête du siècle. En Arabie saoudite, je vous rappelle qu'il y avait eu aussi des tempêtes de grêle incroyablement records et spectaculaires. Ça nous amène à juste survoler, juste comme ça, rapidement, ce qui s'est passé. Non seulement il y a eu ce tremblement de terre-là à Fukushima, mais il y en a eu tout de suite un qui a suivi aussi et qui a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un de six, à peu près quelques heures à peine. On nous dit moins d'une demi-heure, même après le tremblement de terre, de 7,1 au large de Fukushima. Un de six a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à peu près à la même profondeur. C'est une cinquantaine de kilomètres. Quant à celui du Japon, on nous avait rapporté peut-être un petit problème au niveau de Fukushima et quelques écoulements de ses eaux de piscine. Mais apparemment, selon les autorités, on n'en parle pas tout de suite. On sait comment les Japonais et les gouvernements en général aiment, surtout le gouvernement japonais concernant cette question-là, est très prudent. Il ne veut pas alerter et des fois même on cache des informations. Vous pensiez qu'il n'y avait pas beaucoup de neige ou que la neige était pour disparaître. Depuis déjà plusieurs années, la neige aurait dû être une chose du passé, mais apparemment, ça ne l'est pas nulle part. Et ni pour les Italiens qui ont vu cinq pieds de neige tomber dans les dernières heures. Vous pensiez avoir vu beaucoup de neige chez vous. L'Italie est avec cinq pieds de neige en ce moment. Marco Malgangui, 22 ans, a déclaré qu'il était dans les Alpes italiennes pour faire du ski dans la Poudreuse, mais il s'est retrouvé avec un petit peu trop de neige. Donc, chers amis, beaucoup, 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 beaucoup d'anxiété. Ce qui se passe naturellement n'est pas là pour nous rassurer. On a de la fumée qui est sortie du sol autour du mont. MacKillin, un volcan aux Philippines qui est en sommeil, mais qui fait craindre pour une éruption. Et tout ça dans un contexte presque apocalyptique. On se demande jusqu'où ça va aller. Mais il y a énormément, énormément de tremblements de terre, de séisme en cette année 2021 qui vient de commencer, des records de froid partout. Chers amis, 2021, je vous l'avais dit, nous réserve vraiment beaucoup de surprises, mais beaucoup de changements majeurs. et préparez-vous beaucoup de, sûrement, de drames humains. Je vous reviens.